Bonjour Mesdames, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue dans votre émission Est-ce que Talananda ? Et aujourd'hui parlant de Talan, nous avons sur notre plateau aujourd'hui l'un des talents à découvrir Nous vous proposons aujourd'hui Festo Yams, parce que moi pour la première fois que je l'ai découvert c'était au restaurant GMS Alors ce jour-là il m'a tellement ébahi que j'ai jugé nécessaire de l'inviter aujourd'hui sur notre plateau Bonjour mon frère Oui bonjour, salut vous Ouais comment ça va ? Je suis très bien, super même En forme ? Yes ça, yes ça Ok, aujourd'hui vous êtes sur le plateau de ABTV224 au compte de l'émission Est-ce que Talananda ? Oui ça fait plaisir, ça fait plaisir D'accord, avant de commencer l'émission je veux que tu fasses une rentrée triomphale pour nos téléspectateurs qui nous regardent ici maintenant en direct Pour savoir qu'aujourd'hui nous avons affaire avec Festo Yams, un petit freestyle de rentrée triomphale pour nos téléspectateurs s'il te plaît D'accord ! à la diffusée texte en ligne qui font la bite manger nous le signa paris à voilà c'était un feste avec son rentré triomphe dans l'émission est ce que t'as là vous qui nous suivez en tête j'espère qu'aujourd'hui on va vous donner de bonnes sources voilà feste yamsa maintenant nous sommes dans l'émission est ce que tu as la nana et en tout cas moi ce jour où je te découvre ça m'a très très impressionné donc on aimerait savoir comment vous êtes venu dans le monde musical ce qui s'agit de ma carrière je rêvais d'être footballer en fait mais du coup j'étais passionné dans la musique en écoutant la musique d'Einstein Kuller de mon idole Fischkila donc raison pour laquelle aujourd'hui je me suis retrouvé dans la musique en tête et avant tout d'abord je commençais par la danse on a été champion de l'année 2017 2018 du coup j'avais ravagé aussi certaines compétitions musicales raison pour laquelle aujourd'hui je suis devenu un fils ok donc tu voulais être footballeur oui au début c'est que je rêvais au moins que je regardais les matchs de Christian Ronaldo ok donc tu es un fan du Real Madrid là ? 100% 100% c'est très cher ok donc il n'y a pas de problème vous dites que vous rêvez d'être footballer et que maintenant le destin a changé votre vie maintenant vous vous retrouvez artiste chanteur donc vous êtes artiste chanteur aujourd'hui vous faites du densole ou c'est pas votre style musical ? bon je fais la musique que je donne moi une couleur un peu polyvalent, un peu polyvalent, un peu polyvalent, n'importe quel genre de musique qu'il y a donc pourquoi vous n'avez pas choisi du pop manding ou comme les autres le font actuellement parce que je vois que beaucoup de jeunes de ton genre à l'air là se sont lancés dans le mandingue mamaya là voilà comme maintenant là tout le monde veut se faire sentir être amoureux là pourquoi tu n'as pas choisi du coup tu as choisi de la zik urbaine bon vous savez la différence moi je ne suis pas les champions dans ce milieu où le number one mais moi je fais la différence en fait et ma mission c'est quoi c'est de ne pas gagner ma vie en fait qu'ils sont c'est pas ça en fait c'est de représenter le rouge le jaune et le vert en fait c'est ça ma mission donc raison pour laquelle c'est pas pour juste un temps en fait moi je sais ce que j'ai planifié actuellement j'ai acheté l'album qui j'ai préparé voilà c'est très important là on peut toucher du coup comme vous venez tout juste de parler de l'album voilà comment vous faites pour plaquer vous sens que d'abord tu es un producteur toi et le manager disons comme ça donc j'ai une propre structure en place ok je suis en train de reconstruire ça à tout moment je sais ce qu'il y a des bons éléments pour ma propre structure comme le pdg trans cartel c'est le fils de premier membre de sangoya c'est un meilleur ami aujourd'hui il fait beaucoup de choses pour moi d'accord il fait beaucoup de choses pour moi à cause de moi lui aussi s'est retrouvé dans le milieu culturel il y a mes fans là-bas chaque dimanche ça me dit comme ça il met des cellules d'immédiats pour moi c'est ça comprendre les plaquages de mes sons et les planifications de mes qui pensent qu'il y a pas de problème donc festo yams ok qu'est ce qui veut dire festo yams c'est quelqu'un qui s'impose qui me perd des personnes comme en anglais festo donc face à face ok donc ça veut dire que tu n'as pas à perdre ton anniversaire une fois je sais pas de problème ok parlant un peu de votre biographie voilà votre nom propre on peut savoir quoi parce que beaucoup de personnes c'est festo yams seulement qu'ils connaissent ils ne connaissent pas votre nom voilà et votre niveau d'études tout ça là parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se demandent on te voit un rappel en français on dit que certains disent que vous ok voilà c'est qu'il s'agit d'abord de mon nom oui je m'appelle moudir fadiga ok moudir fadiga c'est toujours comme ça parce qu'ils sont de oui effectivement le nom le nom fadiga dès qu'on parle du nom fadiga on fait référence voilà ils sont tous ils sont très très religieux ok c'est l'essentiel oui c'est ça l'essentiel en fait d'être d'accord avec une daronne donc je me suis dit maintenant je suis arrivé et je suis pas défendre parce que c'est elle qui a tout fait en fait donc raison pour laquelle aujourd'hui bon moi je me sens à l'aise et j'espère beaucoup encore c'est qu'ils aient aussi le cas de mon étude j'ai tenté deux fois le bac et je suis pas vie donc du coup je me suis lancé dans mes propres projets et j'en suis sûr je vais refaire le bac parce que je rêve d'être encore diplômé donc l'étude avant tout dans les chers téléspectateurs vous avez un peu compris sur la biographie de votre artiste festo yams donc il n'est pas encore diplômé mais ils cherchent à avoir son bac peut-être l'année là où l'année prochaine on sait pas ok ok pas de problème donc ça fait deux fois tu viens de nous parler de ta famille il n'y avait pas eu l'acceptation c'est seulement la maman qui a accepté ou bien maintenant à travers la maman il ya les autres membres de la famille maintenant qui t'ont accepté comme tu es comme mon frère mon ami il a voulu aussi actuellement au début aussi il n'était pas d'accord avec moi mais aujourd'hui il m'encourage quand il voit mes publications sur ma page il le partaille donc je trouve cela normal donc grand frère trop de l'or on est ensemble ok il n'y a pas de problème c'est comme ça toujours dans la vie deux fois beaucoup d'artistes réussissent leur famille souvent ça se passe comme ça donc je t'encourage et voilà c'est pas facile c'est le début donc maintenant là nous sommes dans l'émission à ce que tu as là maintenant on va découvrir vraiment par vos freestyle qui est vraiment festeuse parce que moi quand même je sais de l'avance qui tu es et de quoi tu es capable maintenant tu vas essayer de montrer à nos chers téléspectateurs qui te suivent maintenant en permanence de leur montrer vraiment il y a le talent donc on y va pour quelques freestyles musique c'est qu'il n'y a pas d'accord mouna n'antan fari n'a fait barré koné baré d'essan fari n'y a pas la manière à l'ébrouillé à khori qu'il n'y a pas de bambar à sacs à khori n'y a pas de bambar à sacs à khori qu'il n'y a pas de bambar à khori qu'il n'y a pas de bambar à khori mouna n'a pas de bambar à khori qu'il n'y a pas de bambar à khori qu'il n'y a pas de bambar à khori à wade en sol la mémane en science et rime fait une tambara qui ans et n'a d'offre le tout n'est pas à faché tout à l'heure pour y en fait la percée bientôt un paquet n'a pas mini-marché ils ont trop de rimes trop de verbes voilà 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 il y a trop de rimes et trop de verbes voilà vraiment moi je te félicite pour ça parce que de nos jours il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent rimer de la sorte et que voilà moi je te souhaite bon début de musique de début musical à toi et je t'encourage beaucoup et que je te souhaite une très bonne continuation et que encore on va un peu continuer toujours parce que les fans ils sont là ils veulent aujourd'hui vraiment sentir bon avant qu'on ait continué j'aimerais encore poser d'autres questions et comme quand vous êtes venu dans la musique quel était votre premier single vision ok fusion flex donc vous wow donc ça c'était le début depuis le début voilà il y avait les rimes déjà ok pas de problème et ils sont tous dans le milieu musical même s'ils sont en aventure ils continuent toujours ok ainsi soit il d'accord toujours on va essayer de continuer avec d'autres rimes donc on y va on continue pour la charte des spectateurs wow 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 parce que je suis véridique. La vie n'est pas mécanique, c'est la technique. On a des calculs, des mathématiques, des automatiques et des domestiques. C'est ça. Bien, bien, bien. OK, moi, à partir d'aujourd'hui, je te suis en même feste le rumeur parce qu'il y a trop de rimes dans la musique. Vraiment, c'est sensationnel. OK, il n'y a pas de problème qu'on venait en entendant vers la fin de cette émission. Voilà, comme vous m'avez dit que vous avez maintenant une structure, ta propre structure. Comment ça se passe ? Comment vous y arrivez ? Et quel sera votre message à l'endroit des personnes qui veulent vraiment vous aider dans votre... Dans tout ce que vous entreprenez ? Bon, ce qui s'agit du cadre de ma structure, au début, c'était pas facile de réunir les gens. OK. Parce que tout le monde pense à sa manière. D'accord. 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 Qui le fait d'accord, le message qui est encore à dire à ceux qui veulent montrer, vanilla pas de fruits sur moi, parce que tout le temps, moi, je suis sacrifié par la musique, tout le temps, je suis entangé vossy. Je sais que... Moi, l'homme ne connaît pas son destin. Ça, effectivement. je te souhaite bon je te souhaite bon change alors d'accord ladies and gentlemen nous étions avec festoyams et vous avez entendu ce qu'il vient de nous dire actuellement il vit avec l'argent du contribuable que son propre structure lui met en sa position donc vous voyez lui c'est festoyams il n'a pas encore de manager ni des producteurs si vous pouvez l'aider à s'en sortir vraiment moi quand même je lui veux lui il ya vraiment de talent parce que ce qu'il a fait comme ça c'est pas tout le monde qui peut faire ça avec tant de rimes donc alors vous avez entendu son message il veut devenir quelqu'un de grand mais il peut pas avoir ça sans être boosté donc nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté de vouloir l'aider ou de lui contacter sur sa page officielle festoyams officiellement d'encore pour tout contact avait parti sur sa page officielle festoyams il ya son numéro whatsapp et puis maintenant vous pouvez bouger de tout ce que vous pouvez faire donc festoyams nous tenons à la fin de cette émission maintenant encore je vais encore des rimes pour clôturer l'émission en toute beauté d'accord d'accord il n'y a pas de problème bon bon qui n'avait rien bon 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 Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage MFP.